Un couple gay visiblement heureux et ce titre tranchant. Une couverture choc et un déferlement de commentaires indignés au Maroc et à l'étranger. En effet, cette une, elle est violente et le terme n'est pas fort. Je ne sais pas si l'image l'est aussi, mais le titre, avec cette faut-il brûler les obos, c'est vrai, elle a entraîné un tollé général, quelque chose de très fort que je n'ai jamais vu. Ce qui m'a fait réfléchir tout simplement, ce qui m'a fait prendre conscience que le titre est un mauvais titre, est un titre malheureux. Si c'était à refaire, certainement que je ne le ferais pas. Malgré le ton ultra provocateur de Saül, le dossier se révèle en réalité beaucoup plus soft, opposant les points de vue et soulevant les questions que pose l'homosexualité dans un pays tiraillé entre tradition religieuse et modernité. Le Maroc, régime, société, jeunesse ne peuvent pas s'interdire de réfléchir à haute voix sur ces questions et d'imaginer les possibles réponses pour garantir un vivre ensemble entre tous les Marocains et vivre dans une société beaucoup plus tolérante. Une société encore très frileuse sur le sujet et une justice pour le moins sévère. Selon le code pénal marocain, l'homosexualité est un délit passible de six mois à trois ans d'emprisonnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !